bonsoir je vous propose un nouveau point de situation en ukraine au 26 décembre 2023 pas beaucoup d'informations générales si ce n'est que kiev a encore été attaqué par des drones kamikaze de type geran un immeuble a été touché sur le terrain directement l'armée ukrainienne renforce ses installations défensives à sa frontière nord et nord-est sur le front de louansk kremina alors tout d'abord dans le secteur de Sinkivka l'attaque russe du 14 décembre n'a pas permis de percer les défenses ukrainiennes au nord du village de Sinkivka le 15 décembre les ukrainiens ont contre attaqué et repris le hameau donc le hameau qui est en question c'est celui ci et donc ce hameau a été bombardé par les russes le 22 décembre donc voilà la situation actuellement donc au nord de Sinkivka non seulement l'attaque des russes a été ici repoussée mais en plus les ukrainiens ont contre attaqué et occupe actuellement donc ce hameau ici dans ce secteur exactement ensuite on se déplace sur la ligne de front dans le secteur de Ivanovka pas d'informations donc cette dernière semaine on va se diriger directement dans le secteur de kremina et plus précisément en direction du village de terni alors ici exactement donc un léopard 2 a été détruit donc au 21 décembre dans ce secteur ensuite une colonne de blindés russes a été attaquée par plusieurs drones kamikazes dans ici exactement et de manière générale ce que l'on constate ici c'est que les russes sont clairement passés à l'offensive note d'ailleurs une progression cette dernière semaine donc qui est matérialisée ici en violet et les premiers éléments de l'armée du kremlin se rapproche doucement du village de terni ici plus précisément un bmp ukrainien évacué donc des blessés tout le feu de l'artillerie russe vous avez la vidéo qui est ici et un autre char ukrainien a été détruit dans ce secteur également dans la région de Siversk pas d'évolution donc sur Bilohorivka par contre sur Spirnay ici au sud de Spirnay les russes augmente la pression puisqu'ils ont repris du terrain donc vous pouvez le constater ici il y a eu une attaque le 22 décembre avec des blindés et de l'infanterie donc cette attaque a eu lieu sur deux secteurs alors un ici donc au 22 décembre trois jours avant les russes ont perdu ici un char et trois blindés détruits notamment par des mines et l'artillerie ukrainienne et notre attaque le toujours le 22 décembre et alors ici l'infanterie a été débarquée dans ce secteur et l'attaque a été repoussé par les ukrainiens à 500 mètres plus haut ici donc voilà pour la région de Siversk on se dirige maintenant directement dans la région de Bakhmout où là aussi les russes continuent de grappiller du terrain sur Bodhanivka donc qui est ce village ici les premiers fantassins russes sont entrés dans le village donc au nord-est une forte avancée des russes ici cette dernière semaine comme vous pouvez le constater concernant le cimetière qui se trouve ici alors dans la même journée du 23 décembre il a d'abord été occupé par les russes puis repris par les ukrainiens d'après sur yak map donc vous avez des liens vers les sources d'information qui sont ici une avancée russe également en direction de Ivanivskie donc les dernières semaines ont progressé ici donc dans cette partie violette qui est maintenant sous leur contrôle rappelez vous la semaine dernière ils avaient pris d'assaut ces tranchées donc la vidéo de la prise d'assaut est ici on continue sur la ligne de front dans le secteur de Klichyivka ici des positions fortifiées ukrainiennes ont été bombardées par les russes et notamment donc ces tranchées et cette casemate qui se trouve ici ici pareil donc vous avez la vidéo qui est ici et qui atteste que les ukrainiens sont bien présents ici sous le feu de l'artillerie russe on continue sur Andryivka je n'ai pas d'informations de qui contrôle actuellement le village léger gain de terrain russe au nord-ouest de Kourdyumivka cette dernière semaine on continue dans le secteur de Pivnay ici au sud un groupe de combat ukrainien ici a tenté de escalader le terril ici mais sous le feu nourri des russes le groupe a battu en retraite donc vous avez la vidéo qui est ici nous allons maintenant nous diriger sur la ville de Avdivka même on va d'abord faire un petit point sur Stépovier ici alors en description je vous mettrai tous les liens de ces informations donc sur le village de Stépovier mais de manière générale donc sous ce lien vous avez plusieurs photos du village et grâce à ces photos donc j'ai pu mettre à jour tous les blindés russes qui ont été détruits dans ce secteur donc on a un T80 ici un autre char ici non identifié trois blindés juste à l'entrée du village donc ils sont tous les trois détruits un autre blindé russe ici un char ici un peu plus loin parce que les russes ont quand même bien progressé dans le village de Stépovier avec l'infanterie et les blindés mais ils ont eu beaucoup de pertes ici un BMP détruit deux autres blindés un autre ici encore un blindé et dans ce secteur donc il y a quatre véhicules donc détruits dont un char deux blindés côte à côte et un autre blindé ici côté ukrainien on a une vidéo de soldats ukrainien faisant feu donc en direction des russes donc ici ce qui prouve que les combats sont vraiment proches et toujours à proximité de Stépovier donc ça c'était au 21 décembre et au 22 décembre donc il y a quatre jours un bradley s'est avancé dans le village de Stépovier et a également ouvert le feu sur des positions russes donc situation très dynamique sur le village de Stépovier ensuite sur Avdivka même une autre géolocalisation un char ukrainien ici donc tir à bout portant sur des fantassins russes sont retranchés dans les habitations dans ce secteur vous avez la vidéo qui est ici mais de manière générale les combats sont particulièrement violents ces derniers jours sur le secteur d'Avdivka donc au nord et au sud les russes lancent des attaques plus ou moins importantes dans 16 directions autour de la ville donc on compte également les attaques depuis Sivierney ici Vaudiané et Pervo-Maisquier donc en tout il y a 16 axes d'attaque et les axes les plus violents des attaques russes sont dans le secteur de Stépovier et au sud dans la zone industrielle où deux géolocalisations ont permis de mettre à jour la ligne de front alors tout d'abord les soldats ukrainiens ont été attaqués par des drones kamikazes ici le 19 décembre et les soldats russes ont été détectés ici exactement au 22 décembre qui attestent d'une progression russe ici dans ce secteur et côté ukrainien ils ont un besoin urgent d'obus d'artillerie pour soutenir la forte pression des russes donc voilà pour le secteur se porter sur la ville de Marinka où un énième drapeau russe a été hissé donc la particularité de ce dernier drapeau c'est qu'il a été aperçu sur le dernier bâtiment de la ville de vous avez donc la vidéo du drapeau qui est ici et la veille donc le drapeau a été aperçu donc 24 décembre ce n'est pas moins d'une dizaine de drones kamikazes russes qui ont opéré dans ce secteur et qui ont permis la progression ensuite des fantassins russes donc avec cette vidéo et ce drapeau nous pouvons donc déclarer que Marinka est sous contrôle des russes c'est une des plus longues et difficiles batailles de ce conflit qui vient de se terminer les combats ont duré 670 jours des milliers d'hommes sont morts de chaque côté les ukrainiens ont été tenaces mais ils ont tenu une défense héroïque pendant que les russes ont réussi à prendre la ville au seul mérite de leurs vaillants soldats cette bataille de Marinka restera comme un exemple de bataille d'attrition dans un des secteurs les plus fortifiés de la ligne de front donc il y aura peut-être une autre bataille de Marinka mais cette première bataille donc est terminée et elle se conclut à l'avantage des russes au sud-ouest les bombardements ont commencé sur le village de Popjeda et notamment avec des fab aujourd'hui même donc ici on va maintenant se diriger sur le village de Novomikailivka ou du moins ce qu'il en reste puisque les combats ont fortement augmenté en intensité dans ce secteur au 20 décembre les forces aérospatiales russes ont bombardé la localité il y a eu également donc des attaques de blindés et d'infanterie à l'est du village ici mais les deux axes d'attaque des russes donc sont l'est et le sud la localité est en train d'être rasé par les russes et ils le lancent tout ce qu'ils ont à leur disposition donc là ici sur la carte on peut voir qu'ils utilisent des fab des obus thermobarriques à l'est ils ont de nouveau utilisé leur Cherubashka ici donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière donc Cherubashka c'est un lance-roquette multiple vous voyez ici avec 64 tubes lance-roquette de 217 mm donc au 20 décembre à l'est donc il y a eu une attaque de blindés et d'infanterie ici vous avez la vidéo de l'attaque et ici les russes ont également utilisé un MTLB donc sans pilote pour faire exposer donc les mines ici puisque le champ est miné pouvoir donc nettoyer le champ de mines ils ont également utilisé des obus à sous munitions ici au 23 décembre donc à l'est de la localité et au sud donc ici il y a eu une attaque de blindés soutenue par l'infanterie russe donc il y a déjà plusieurs véhicules russes qui ont été détruits sur l'axe qui mène au village ici avec des MTLB ont été détruits également un char ici et un peu plus au nord trois blindés ici un char ukrainien attiré à quasi bout pourtant sur des fantassins russes retranchés dans les bâtiments donc ils sont juste ici dans la zone industrielle un T-64 a été détruit ici également dans ce secteur donc au 21 décembre donc les combats font rage actuellement au sud et également à l'est de Novomikaivka en plus du bombardement des forces aérospatiales et je mets également en description une vidéo d'un barrage d'artillerie sur le village les images sont impressionnantes donc j'ai vu déjà beaucoup de bombardements depuis le début de ce conflit mais le bombardement sur Novomikaivka il est facilement dans le top 5 des bombardements donc je vous laisse la vidéo en description donc voilà pour le village de Novomikaivka on va continuer sur la ligne de front si vous voulez rien à signaler mis à part que les russes ont lancé une fab 1500 à proximité de la mine de charbon ici vous avez la vidéo on va se diriger sur le front de Zaporizhia et on va aller directement sur Robotiné et sur Robotiné on note une légère avancée des russes à l'ouest du village donc qui est ici donc avec une nouvelle attaque de blindés soutenus avec de l'infanterie au 21 décembre qui leur ont permis de reprendre un petit peu de terrain ici et mis à part ça donc cette dernière semaine on a un T-80 russe qui a été détruit ici au 17 décembre et c'est à peu près tout en géolocalisation sur le secteur de Verbeauvier un groupe de soldats russes a été tué par une arme anti-char ici au nord-ouest du village donc dans la zone grise et mis à part ça ah oui ici des replis d'un groupe de soldats ukrainiens donc qui se replie de la ligne de front au 22 décembre donc voilà en termes de géolocalisation donc sur cette dernière semaine on va directement se diriger dans la région de Kherson et aller directement sur Crinqui alors sur Crinqui la zone contrôlée par les ukrainiens se réduit comme peau de chagrin les russes ont repris le contrôle de la zone forestière au sud ici donc en violet et contrôlent également le centre du village les positions ukrainiennes continuent à être bombardées par les forces aérospatiales russes ainsi que par l'artillerie notamment avec des tosses il n'y a pas eu de grand mouvement d'attaque donc cette dernière semaine un char russe au 23 décembre a été touché par un drone kamikaze ici mais la vidéo est trop courte pour pouvoir affirmer que le char a été détruit il a été au moins touché une embarcation ukrainienne a été touchée par un drone ici également donc au 20 décembre donc les ukrainiens continuent d'acheminer des troupes dans le village de Crinqui et ces derniers sont en train de perdre petit à petit du terrain donc ils perdent du terrain par contre ils tirent dans la profondeur un stock de roquettes pour grade a été détruit au 17 décembre donc vous avez la vidéo de la destruction donc du stock qui est ici qui se situe ici sur la carte et un peu plus au sud ici trois entrepôts russes ont été ciblés par des jidams donc les jidams c'est l'équivalent des fab russes donc ce sont des bombes conventionnelles avec des kits à guidage satellite donc ici il y a eu trois impacts des jidams et un haïmars a également détruit en contrebatterie un ouragan russe ici au 20 décembre ensuite au 22 décembre les ukrainiens ont annoncé avoir abattu trois soukoïs 34 par système patriote donc ça a été reconnu par certaines sources non officielles russes qui ont même fait état de tir amis les ukrainiens ont également annoncé avoir abattu un soukoïs 30 en mer noire et un autre soukoïs 34 sur donetsk en crimée alors cette nuit il y a eu une forte explosion dans le port de féodossia alors dans le port de féodossia un navire russe a été touché le nouveau tcherkasque donc qui est ici c'est un avion amphibie de débarquement il y a eu une très forte explosion à 3 heures locales donc du matin donc il a été touché par deux storm shadows apparemment deux autres storm shadows ont été abattus par la défense antiaérienne donc il y a eu deux incendies à bord du navire qui a fini par couler donc toutes les photos de l'explosion et de ce qui reste du navire sont en description et ces storm shadows ont été tirés par des soukoïs 24 donc qui opéraient dans la région de Mykolaïf les russes ont annoncé avoir abattu deux soukoïs 24 donc voilà pour cet événement donc en résumé au 26 décembre 2023 la ville de Marinka est tombée face aux assauts répétés et incessants des forces russes sur le front de Luwansk les russes progressent en direction du village de Terny sur Bakhmout les russes continuent d'avancer dans le village de Bodanivka et également en direction d'Ivanivskie le village de Novomikailivka est en train d'être rasé de la carte et en Crimée les russes ont perdu un navire de débarquement dans le port de Féodosia suite à une frappe de storm shadow alors ensuite concernant les pertes aériennes donc côté russe les ukrainiens ont annoncé avoir abattu cinq appareils il n'y a aucun visuel à ce jour sur Kherson une source non officielle russe que je vous partagerai en description a reconnu un tir à mi mais toutes ces informations ne peuvent pas être confirmées à 100% par manque d'images de vidéos et de confirmation de sources officielles et c'est exactement la même chose pour les pertes ukrainiennes donc les russes annoncent avoir battu deux soukoïs 24 mais il n'y a également aucun visuel donc nous restons dans l'attente de confirmation à noter également qu'en Ukraine des tractations politiques sont en cours et notamment à la RADA où un projet de loi a été soumis pour améliorer et intensifier la mobilisation vous retrouverez toutes les sources de la vidéo en description comme d'habitude je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien je vous souhaite une excellente soirée portez-vous bien et à très bientôt